Les plus grandes erreurs dans la recherche du but de vie et comment les éviter Découvrez les erreurs les plus courantes que les gens commettent dans la quête du but de vie et apprenez comment les éviter. Commencez votre voyage avec des conseils précieux pour trouver votre but et vivre une vie plus significative et inspirante. Avez-vous déjà pris le temps de vous interroger ? Quel est mon but dans la vie ? Cette question universelle résonne à travers les générations, éveillant la curiosité et le désir de trouver un sens plus profond à notre existence. Trouver des réponses, cependant, n'est pas toujours un processus simple. Souvent, dans notre hâte de découvrir notre but, nous commettons des erreurs qui peuvent nous conduire dans la direction opposée, nous laissant frustrés et perdus. Mais pas de panique, cela ne doit pas vous arriver. Dans cet article, je vais vous montrer les principaux écueils que nous rencontrons souvent dans le voyage à la recherche du but de vie, et je vais vous donner des conseils précieux pour les éviter. Qu'est-ce que le but de vie ? Avant de parler des erreurs, rappelons-nous ce qu'est, après tout, ce fameux but de vie. Imaginez le but de vie comme la boussole interne qui nous indique la direction. C'est cette force motrice qui nous pousse à sortir du lit, nous donne un sentiment d'accomplissement et nous relie à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Contrairement aux objectifs à court terme, comme acheter une nouvelle voiture, le but de vie est lié à nos valeurs les plus profondes, à nos passions et à nos talents. Il nous guide vers une existence plus significative et contribue à une vie pleine et inspirante. Les plus grandes erreurs dans la recherche du but de vie. Maintenant que nous avons rappelé ce qu'est le but de vie, voyons les principales erreurs que nous devons éviter. 1. Recherche d'une réponse définitive. Vous avez sûrement déjà vu des promesses miraculeuses du genre, découvrez votre but de vie en trois étapes faciles. La vérité est que le voyage vers la découverte du but est un processus dynamique et continu. Il peut changer et évoluer tout au long de la vie, au gré de vos expériences, de vos valeurs et de vos priorités. Ne vous accrochez pas à l'idée de trouver une seule réponse définitive. Profitez du voyage, apprenez des découvertes et laissez votre but se révéler progressivement. 2. Comparaison avec les autres. Vous connaissez cette histoire du voisin qui a quitté son emploi pour voyager dans le monde ? Ou de l'ami qui a trouvé son but en travaillant dans le domaine de la durabilité ? C'est certainement inspirant. Mais s'inspirer n'est pas la même chose que se comparer. Le but de vie est quelque chose d'unique et d'individuel. Ce qui donne un sens à la vie de quelqu'un d'autre peut ne pas être le même pour vous. Concentrez-vous sur la découverte de votre propre chemin, en respectant le parcours individuel de chacun. 3. Recherche d'approbation externe. Est-ce que c'est assez bon ? Est-ce que les gens vont me trouver étrange ? Ces doutes fréquents peuvent vous paralyser dans votre quête de votre but. Il est important de comprendre que votre but n'a pas besoin d'être validé par quiconque. Il doit vous apporter à vous-même un sentiment d'accomplissement et de contribution. Faites confiance à votre intuition et suivez ce qui vous anime, indépendamment de l'opinion des autres. 4. Attendre une grande révélation. Souvent, nous romantisons l'idée de découvrir le dessin de notre vie comme s'il s'agissait d'un moment d'épiphanie, d'un éclair qui nous illumine soudainement. Bien que cela puisse arriver à certaines personnes, pour la plupart, la découverte du dessin est un processus graduel. Soyez attentifs aux petits signes du quotidien. Qu'est-ce qui vous énergise ? Dans quelles activités perdez-vous la notion du temps ? Quelles questions sociales vous dérangent profondément ? Observez ces signes et peu à peu, votre dessin se dessinera. 5. Ignorez vos valeurs et vos passions. Votre dessin de vie est étroitement lié à vos valeurs et à vos passions. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est important pour vous. L'honnêteté, la compassion, la créativité, l'aventure. Quelles sont les activités qui vous procurent du plaisir et vous font vous sentir vivant ? En alignant votre dessin avec vos valeurs et vos passions, vous trouverez un voyage plus authentique et gratifiant. 6. S'enfermer dans la zone de confort. Sortir de sa zone de confort est essentiel pour la croissance personnelle et la découverte du dessin. N'ayez pas peur d'expérimenter de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles compétences et de vous impliquer dans des activités qui vous sortent de la routine. C'est en explorant l'inconnu que vous pouvez découvrir des talents et des passions qui dormaient en vous. 7. Ignorez le pouvoir des petits pas. Vous n'avez pas besoin de tout abandonner pour vivre votre dessin. Souvent, vous pouvez l'intégrer dans votre vie actuelle. Commencez par identifier de petites actions qui vous rapprochent de votre dessin, que ce soit un cours en ligne, du bénévolat ou un projet personnel. Avancez par petits pas et célébrez les petites victoires. Rappelez-vous, le voyage est aussi important que la destination. 8. Recherchez une solution rapide. Découvrir votre dessin est un processus qui nécessite du temps, de la dévotion et de l'autoconnaissance. Ne tombez pas dans le piège des solutions miracles ou des promesses de résultats immédiats. Soyez prêts à investir en vous-même, à mieux vous connaître et à explorer différentes voies. La véritable découverte du dessin est un processus de valorisation du chemin parcouru. 9. Se concentrer uniquement sur les résultats externes. Il est important de rechercher un dessin qui vous apporte satisfaction et contribue au monde, mais ne vous attachez pas uniquement aux résultats externes. Valorisez également le processus de découverte, l'apprentissage et la croissance personnelle. Parfois, le chemin lui-même est aussi important que la destination finale. Dites se décourager face aux obstacles. Le voyage à la recherche du dessin ne sera pas toujours un long fleuve tranquille. Vous rencontrerez des obstacles, des doutes et des moments de découragement. Dans ces moments-là, souvenez-vous du « pourquoi » de votre voyage. Rappelez-vous de l'impact positif que vous souhaitez avoir et trouver de l'inspiration auprès des personnes qui ont trouvé leur dessin. Comment trouver votre dessin de vie? Conseils précieux. Maintenant que vous connaissez déjà les principales erreurs, nous allons vous donner quelques conseils précieux pour vous aider dans votre voyage à la recherche de votre dessin de vie. Pratiquez l'autoconnaissance. Prenez le temps de réfléchir à vos valeurs, passions, talents et expériences de vie. Inspirez-vous de modèles. Regardez des personnes qui vous inspirent et analysez ce qui vous attirent chez elles. Identifiez les problèmes du monde qui vous dérangent. Se sentir dérangé par quelque chose est un excellent indicateur d'où peut résider votre dessin. Expérimentez et peaufinez. Choisissez un domaine qui vous semble prometteur et mettez-vous au travail. Observez vos réactions et soyez ouverts aux changements. Vivez votre dessin. N'attendez pas de trouver la réponse définitive pour commencer à agir. Intégrez votre dessin dans votre vie quotidienne et commencez à contribuer au monde. J'espère que cet article vous aura aidé à identifier les principales erreurs dans la recherche du dessin de vie et vous aura donné des conseils précieux pour tracer votre propre chemin. Rappelez-vous, le dessin n'est pas une destination finale, mais plutôt un voyage continu de découverte de soi, de croissance et de contribution au monde. Maintenant, c'est à vous. Partez à la recherche de votre dessin et vivez une vie pleine et inspirante. Foire aux questions. Question 1. Et si je ne trouve jamais mon dessin? Ne vous inquiétez pas. Le processus de découverte de votre dessin est un voyage continu. Continuez à vous connaître, à explorer de nouveaux domaines et soyez ouverts aux changements. Votre dessin peut surgir soudainement ou se révéler progressivement. Question 2. Dois-je abandonner tout pour vivre mon dessin? Pas toujours. Souvent, vous pouvez intégrer votre dessin dans votre vie actuelle. Parlez à votre patron de comment contribuer à une cause sociale à travers votre travail, par exemple. Soyez créatif et cherchez des moyens d'aligner votre dessin avec votre réalité. Question 3. J'ai peur d'échouer. La peur de l'échec est naturelle. Cependant, rappelez-vous que le processus de découverte de votre dessin est rempli d'expérimentations. L'échec est juste un apprentissage qui vous guide sur le bon chemin. N'ayez pas peur de faire des erreurs, apprenez de vos erreurs et avancez. Question 4. Comment puis-je rester motivé dans la recherche de mon dessin? Entourez-vous de personnes positives et qui vous soutiennent. Lisez des histoires inspirantes de personnes qui ont trouvé leur dessin. Célébrez vos petites victoires et souvenez-vous de l'impact positif que vous pouvez avoir sur le monde. Question 5. Puis-je avoir plus d'un dessin de vie? Absolument. Votre dessin peut s'élargir et évoluer tout au long de la vie. Vous pouvez avoir un dessin lié à votre carrière, un autre à votre famille et un autre axé sur une cause sociale. L'important est que chaque dessin contribue à une vie plus significative et épanouissante. Nous avons atteint la fin de l'audio, les plus grandes erreurs dans la recherche du but de vie, et comment les éviter. Avez-vous aimé ce contenu? Partagez avec quelqu'un qui a besoin de soutien en ce moment.